bonsoir ça me fait également très plaisir de voir tous ici et de voir des visiteurs dans cette exposition qui a été confinée si longtemps très heureux aussi que christian de monchy soit là bon la rencontre était prévue normalement le jour du vernissage et là elle n'a pas pu avoir lieu et puis aussi très heureux parce que christian a été une des victimes de ce fameux virus il est il est rescapé d'une forme assez grave quand même de virus donc je suis vraiment très reconnaissant qu'ils soient là parce que je crois que les fins les suites sont pas non plus très facile quoi bon il ya de la fatigue et tout ça donc c'est une grande chance qu'ils soient là et qu'on puisse avoir ce dialogue qui m'importait beaucoup parce que bon christian de monchy a été architecte il a conçu un certain nombre de prisons et en particulier la prison de le centre de détention de mozac en d'ordogne dont il ya quelques images dans l'exposition on était allé on est d'ailleurs retourné ensemble à mozac il ya deux ans maintenant au moment où je faisais les photographies et donc on avait voilà disons que mes photographies sont aussi très liées à ce qu'on s'était raconté à ce que christian de monchy m'avait raconté de ce projet très particulier qui est un projet vraiment unique dans l'histoire de l'architecture carcérale et donc on avait aussi rencontré des prisonniers là bas discuter de voilà de la manière dont ils percevaient l'espace et de comment l'espace avait été conçu on avait eu un certain nombre de dialogues mais surtout au tout départ de ce de ce travail alors que je me documenter sur sur l'architecture carcérale et j'avais comme ça quelques idées très disons très vagues et une idée en particulier que qui est très diffusée dans notre dans notre pensée de l'architecture carcérale que grosso modo voilà le la prison c'est le panoptique c'est le panoptique c'est l'idée d'un espace où tout est visible c'est un concept qui a été développé par par michel foucault dans surveiller et punir et dont on dont on se sert toujours beaucoup il se trouve que donc cette idée comme ça que le prisonnier est sous la surveillance permanente de d'un surveillant à travers un dispositif architectural particulier et ça disons y compris pour un photographe qui va en prison et qui se dit tiens voilà je vais je vais en prison il ya cette idée de d'une architecture qui est conçu en fonction du regard etc on comprend bien comme ça peut faire une clé de lecture assez commode d'une certaine manière pour aller observer ces espaces et au tout début de ce travail j'avais j'avais lu des textes de christian de monchy donc qui était à la fois architecte mais qui a depuis 15 20 ans maintenant entrepris un travail d'historien en somme sur pour essayer de comprendre dans quelle histoire il avait été pris en tant qu'architecte et il a écrit notamment un certain nombre de textes que j'ai trouvé très très lumineux sur où il fait justement une une critique où il soulève comme ça le ce malentendu un malentendu historique sur cette supposée diffuser cette supposée diffusion des principes panoptiques dans l'architecture et des textes dans lesquels il essayait de dire voilà il ya une histoire qui est plus complexe en tout cas que que et que ce seul concept de panoptique peut pas suffire à comprendre et et en particulier il soulignait le fait que l'idéologie pénitentiaire au 19e siècle était finalement avant tout le principe de la la prison pénitentiaire l'idée de ceux du prisonnier qui fait pénitence tout seul dans sa cellule et qui est surtout isolé des autres des autres prisonniers et il mettait l'accent sur à mon avis à juste titre sur cette caractéristique de la prison comme non seulement isolement disons extraction des des individus du reste de la société mais aussi isolement des individus entre il se trouve que là le centre de détention de mozac est justement une prison dans laquelle qui a été été conçu pour favoriser la vie sociale dont et c'est en ça qu'elle est est totalement différente des autres prisons qui existent en france alors ce qu'on va faire c'est que je vais je vais proposer à à christian de monchy de revenir un petit peu sur son parcours dont on a comme ça dit quelques grandes lignes dans l'annonce qu'il était architecte de loisirs d'abord qu'il a conçu des villages de vacances puis des prisons bon cette chose là demande un peu d'explication certainement et puis aussi on va revenir un peu sur l'histoire de ce lieu dans lequel on est et donc c'est cette cette ancienne prison dans lequel est dans laquelle est installé le centre d'art et disons que c'était un peu le pari de cette exposition d'essayer de faire dialoguer les photographies que j'ai réalisé en prison ces dernières années avec cette architecture et d'essayer de dans d'en dire quelque chose quoi alors évidemment si vous voulez bon j'ai 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 photographié des espaces de prison j'expose dans une ancienne prison une exposition c'est toujours un travail sur l'espace donc voilà il y avait il y avait un enjeu pour moi à essayer de de en tout cas de nouer les choses de les de les faire dialoguer donc ce moment pour moi de discussion avec christian de monchy participe de cette voilà de cette envie aussi de de s'interroger sur l'histoire de de ce lieu voilà je te passe la parole christian notre agence d'architecture noël janet noël le féminin janet et christian de monchy on on était à l'origine spécialisée depuis les années à fin des années 60 dans le dans le loisir et en particulier dans les villages de vacances donc quand je quand on me demande ce que j'ai fait en architecture je dis les villages de vacances et des prisons et je regarde la gueule des gens et c'est seulement jamais bon c'est je comprends d'ailleurs que ça puisse que ça puisse faire sourire pourtant bon je reprends juste c'est pas balinter qui nous a contacté c'est le ministère de la justice qui organisait un concours d'architectes sur un petit centre de détention à mozac et donc on a participé à ce concours et on l'a gagné voilà et c'est comme ça qu'on a mis le pied dans dans ce domaine qu'on ne connaissait absolument pas auparavant alors quel rapport entre un village de vacances et une prison c'est si on veut ne pas trop se moquer de la chose dans les deux cas on a à s'occuper de la vie des gens 24 heures sur 24 pendant un certain temps pendant assez longtemps surtout que au début dans les villages de vacances avant les gens restaient souvent trois semaines d'affilée donc c'est organisé la vie des gens et dans le cadre des villages de vacances il s'agissait d'un dépaysement c'était on faisait vivre les gens selon un mode dont ils n'avaient pas l'habitude dans dans les autres à l'extérieur de ce de ce club donc c'était un dépaysement mais un dépaysement qui pour eux était un plaisir évidemment on était bien placé pour faire la différence entre le dépaysement qu'il y a pour les détenus qui sont enfermés dans une prison et qui ce dépaysement est ce qui constitue leur peine car ils sont privés de la vie sociale qu'ils avaient à l'extérieur et on leur en impose une autre à l'intérieur donc c'est c'est ce ce point là qui nous paraissait en relation mettre en relation ces deux ces deux sujets village de vacances et et prison et en fait c'est vrai que le programme qu'on a eu le programme vous savez bien ce que c'est c'est ce qui est donné déjà au niveau du concours on c'est une sorte de commande on on nous dit dans un programme qui était à l'époque dans le cas de la prison de mozac n'était pas très volumineux maintenant ils font plusieurs centaines de pages les programmes mais à l'époque ça faisait 50 pages c'est qui exprime bien la philosophie du programme du projet comment les les gens qui ont fait ce programme comment il l'avait comment ils imaginaient la vie à l'intérieur et donc on on voyait que on n'était pas dépaysé nous il s'agissait bien d'organiser la vie à l'intérieur d'un lieu particulier alors on on a j'y reviendrai peut-être sur ce qu'est exactement ce 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 centre ce centre de détention mais après avoir réalisé ça on a concouru à un autre programme de prison qui était le programme 13000 il y a eu mozac s'était fait pendant que robert balinter était garde des sauts puis il y a eu un changement en 86 et c'est c'est albin chalandon qui est devenu garde des sauts et on a répondu à un programme au début c'était quinze mille place est devenu 13 mille peu importe place de prison mozac ses 250 détenus c'est un petit tout petit centre de détention donc on a répondu et là c'était une autre une autre paire de manches mais on a on a été lauréat aussi d'une des parties parce que la france a été divisée en quatre zones ce que c'est il y avait 25 prisons en tout à à concevoir et faire fonctionner et on s'est rendu compte que le programme qui a suivi tourner le dos complètement à ce qu'on avait réalisé avant c'est à dire ça n'avait vraiment plus rien à voir il y avait même des prescriptions dans le programme 13000 qui en somme critiquaient certaines dispositions comme par exemple ce qu'on appelle les unités de vie critiquaient ça parce que soi-disant ça perdait de la place à compliquer enfin bref peu importe et c'est à partir de là que je me suis posé la question mais d'où vient cette architecture traditionnelle comment 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 s'est-elle imposée quelle est son histoire de quelle est l'histoire de l'architecture dite pénitentiaire et je sais là que j'ai commencé à m'intéresser à remonter un peu le le fil du temps et là la première chose que je j'ai remarqué c'est que dans cette ce système dit pénitentiaire le système pénitentiaire c'est un système carcéral particulier qui a été mis en place pendant la restauration c'est à dire au moment où cette prison ici à guingamp était construite c'est là qu'on va on va faire une relation entre les deux ces deux établissements et ces deux époques alors qu'est-ce qui était caractéristique de cette système pénitentiaire c'est qu'il s'appuie sur une doctrine qui exclut la vie sociale des détenus Maxence en parlait un peu tout à l'heure l'idée étant que il ne faut surtout pas qu'il existe une vie sociale en prison il faut que les détenus soient donc c'est le système cellulaire qui s'impose pour séparer les détenus les uns des autres et même lorsque les dans certains cas les détenus sont rassemblés par exemple pour le travail il y a une règle du silence qui s'impose pour qu'il n'y ait aucune relation sociale entre les détenus et c'est exactement l'inverse évidemment qui avait été envisagé à Mossack et il y a aussi autre chose pourquoi dans cette doctrine parce que le détenu est censé dans cet isolement faire pénitence le mot pénitentiaire il vient de là faire pénitence même si aujourd'hui on parle de la pénitence on n'en parle plus de sous cette forme là on parle plutôt de sacrement de comment on dit maintenant de réconciliation je crois mais en tout cas pour la prison le vocabulaire pénitentiaire est toujours très largement appliqué pour l'école pour les congrès pour tout tout est pénitentiaire et l'idée donc c'est que le détenu dans sa solitude peut se repentir de sa faute et s'amender en fait se transformer alors aujourd'hui on parle beaucoup moins d'amendement parce que ça a un côté qui évoque un peu peut-être plus la religion enfin je sais pas le mot gêne un petit peu mais on parle de réinsertion ça veut dire que c'est quand même une chose qui se reporte sur le futur et c'est ce qui m'a frappé et choqué quand je me suis plongé là dedans c'est de voir que en fait ça c'est ce système pénitentiaire c'est un contresens pénal et architectural total car une architecture n'est pas faite pour que les gens vivent d'une certaine manière une fois qu'ils seront dehors mais pour qu'ils vivent d'une certaine manière pendant qu'ils sont à l'intérieur des lieux donc on a depuis des depuis 170 ans on confond l'objectif avec l'objet c'est à dire l'objectif d'amendement ou de réinsertion etc. certains voudraient que la prison ne soit qu'une préparation à la sortie on ne jure que par sa préparation à la sortie comme si quelqu'un qui entre en prison va consacrer sa vie carcérale à préparer sa sortie c'est pas des dessins qu'on met en prison en général donc c'est une sorte d'escroquerie intellectuelle que j'ai rencontrée qui est de... déjà... remarquez une chose ça s'est répandu dans le vocabulaire courant cette histoire là que c'était le détenu vous avez peut-être vous-même utilisé cette expression le détenu fait sa peine il exécute sa peine, il fait son temps, il purge sa peine c'est lui qui fait tout, nous, nous, nous on fait rien éventuellement comme on est très bon on peut l'aider à faire sa peine à lui offrir des services pour l'aider à lui donner des cours des médecins qui peuvent l'aider etc. enfin bon, il y a des tas de services dans les prisons pour aider le détenu à faire son temps, faire sa peine mais non, moi j'ai toujours eu l'impression que c'est moi qui faisais sa peine qui est responsable de son temps mais à partir du moment où on utilise ce type d'expression c'est un déni complet de responsabilité sur l'action qu'on exerce effectivement sur ces personnes voilà et ça c'est quelque chose qui m'a véritablement impressionné et que j'essaye mais que j'ai beaucoup de mal à faire comment dire faire réagir les gens sur le sujet alors lorsque maintenant quand on voit cette prison puisque à l'époque c'est à ce moment là qu'on a commencé à développer la doctrine pénitentiaire il y a eu énormément énormément de textes qui sont sortis il y a eu des vedettes même locales comme Charles Lucas qui est du coin de Saint-Brieuc qui a été inspecteur général des prisons du royaume il y a eu Alexis de Tocqueville qui a fait un voyage aux Etats-Unis et qui est revenu il y a des textes qu'on n'a plus finir sur les prisons italiennes et les prisons de Suisse etc. il y a eu énormément énormément de textes pendant la restauration et les gens qui s'occupaient de prison en France cherchaient un système carcéral parce que c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens et il y avait plein des centaines de lieux où les gens étaient enfermés mais l'administration il y avait on commençait à voir poindre une administration des prisons avec en fait c'est lié à toute l'histoire carcérale et également lié à la à la progression à la de la montée en puissance d'une administration qui a fini par s'appeler administration pénitentiaire dès qu'on a eu le mot magique pénitentiaire et cette administration a est devenue de plus en plus puissante et elle est toujours aujourd'hui je ne je ne lui reproche pas d'ailleurs puisque c'est c'est nous qui lui confions tout le c'est à nous de lui dire ce qu'on veut mais si on ne lui dit rien on risque pas de enfin c'est normal qu'elle qu'elle occupe la place qu'elle a qu'elle a aujourd'hui quand je vois que dans la loi pénitentiaire de 2009 la seule chose qui concerne on peut dire l'architecture c'est l'adjonction de caméras de surveillance dans les cours de promenade en cas de cas où il y aurait un incident voilà c'est la c'est la seule chose bon bravo et alors pour en revenir à ce qui s'est passé ici je peux je peux faire une remarque sur ce point parce que je trouve que c'est 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 très intéressant enfin ce que je voulais souligner dans ce que dit Christian c'est 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 une forme de mise en retrait du politique en fait sur 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 l'administration et et sur le peu de 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 pensée en fait de ce que doit être une peine de prison d'ailleurs on le remarque tous c'est une question qui est extraordinairement absente du débat public quand on parle des prisons en gros on parle de deux choses la prévention de la récidive et la surpopulation carcérale c'est à peu près les deux seules choses mais que doit être une peine de prison c'est une chose dont on ne parle jamais et l'exemple de ce qui s'est passé à Mossack est quand même très intéressant puisque le le projet a été c'est ce que je raconte un peu dans le dans le journal de l'exposition le projet a été totalement dévoyé dans sa dans son fonctionnement une fois que la prison a été ouverte puisque l'administration pénitentiaire a décidé de son seul fait à elle de spécialiser la prison dans les 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 crimes et délits de nature sexuelle enfin les crimes de mort parce que c'est une population pénale qui a la réputation de poser moins de difficultés en détention ils ne cherchent pas à s'évader ils ne font pas de mutinerie etc. et donc l'administration pénitentiaire s'est dit bon ce Mossack ce centre de détention qu'est-ce qu'on peut en faire on peut mettre ces gens là qui vont se tenir tranquille alors que le projet de Mossack au départ c'était des détenus de la région en fin de peine comme une sorte de sas de vers la sortie et si vous voulez moi j'ai rencontré Robert Badinter parce que je voulais le faire parler l'entendre sur sur le sur le programme qu'il avait voulu pour Mossack et en fait il ignorait tout de ce qui était devenu Mossack c'était c'est moi qui lui ai raconté ce que ce projet est devenu donc c'est pour voilà je crois que là il y a un exemple de ce que tu dis assez frappant oui pour reprendre l'expression que tu as utilisé sur la peine de prison c'est encore une chose j'ai dit quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça je ne connaissais pas évidemment et je me disais les juristes c'est des gens qui sont rigoureux qui ont un langage qui doit être clair précis sans bavure et là j'ai vraiment déchanté parce que par exemple peine de prison ça n'existe pas en droit il ne faut pas dire ça vous savez ce qu'il faut dire c'est peine privative de liberté or pour moi qui ne connais pas qui ne suis pas un spécialiste du droit privative une peine privative toutes les peines pour moi sont privatives de liberté donc c'est une définition qui ne veut strictement rien dire et j'en ai trouvé beaucoup de définitions comme ça qui ne voulaient rien dire bon là ça m'échappe il y en a une autre bon ça me reviendra peut-être tout à l'heure et pour continuer dans la réflexion ce qui m'a frappé aussi énormément en étudiant tout ça c'est quand je me suis rendu compte que ces théories ces doctrines dites pénitentiaires ne se sont pas appliquées aux établissements qui auraient dû être pénitentiaires autrement dit aux établissements qui étaient destinés à l'exécution des peines alors je m'explique qu'est-ce que c'est au début du 19ème siècle les établissements où les gens exécutent une peine de prison puisqu'on a aussi beaucoup parlé de la prison pénale je me suis demandé mais où est-ce qu'elle existe cette prison pénale dite pénitentiaire alors ça aurait dû être logiquement les maisons centrales là où les détenus il y avait des détenus qui avaient entre plus d'un an entre un an et cinq ans au-delà en général c'était les travaux forcés à temps ou à perpétuité puis la mort enfin bref après ça a été la transportation dans les colonies enfin bref mais les vraies prisons qui étaient destinées à l'exécution des peines c'était ces maisons centrales alors un point d'histoire parce que les personnes souvent qui ont parlé de cette prison là je crois ont confondu certaines choses ici nous sommes c'est une prison départementale à l'époque il y avait deux sortes de prisons les prisons départementales et les prisons à la charge de l'état l'état avait les maisons centrales à l'époque il y en avait peut-être une quinzaine en France et et les départements avaient toutes les maisons d'arrêt et qu'on appelait aussi maisons d'arrêt et de justice lorsqu'il s'agissait des détenus qui étaient passibles de cour d'assises qui avaient fait un crime ou un délit grave qui nécessitait une peine au-delà d'un an de prison en dessous c'était des maisons de correction à la charge des départements également alors ce qui ce que j'ai remarqué c'est que ce système cellulaire qui semble représenter merveilleusement la doctrine pénitentiaire eh bien il n'a jamais été appliqué dans les établissements dans les véritables établissements pour peine du 19e siècle et même bien au-delà parce que dans les maisons il a été pardon appliqué dans les maisons dans les prisons départementales qui étaient des maisons d'arrêt mais qui ne sont pas une maison d'arrêt n'est pas une prison où on exécute les peines c'est on est là en attente de jugement les maisons de justice parce qu'il y avait des maisons de justice à coller au tribunal criminel en dernier recours à la préfecture en l'écurant c'était à Saint-Brieuc donc ces prisons-là n'étaient pas destinées à l'exécution des peines par contre c'est l'état qui aurait dû s'en préoccuper mais pas du tout le système cellulaire ne s'est jamais développé dans les prisons d'état dans ces maisons centrales ce qui est une chose ahurissante un manque de logique mais qu'on comprend en fait quand on voit que en dehors des beaux discours qui n'en finissent plus sur le en plus on était tellement fiers d'avoir aboli la torture que tout ce qui était carcéral c'était comme un signe d'humanisme et de une philanthropie etc qu'on a on n'a pas on n'a pas voulu voir que ce qui avait été pratiquement à la base des décisions c'était des histoires de sous que personne n'avait voulu dépenser de l'argent dans ces établissements d'ailleurs ici il faut ça oui ça m'amène à l'histoire d'ici de Guingamp c'est je ne sais pas s'il y en a qui ont lu l'histoire que raconte comment elle s'appelle Grimaud Janine Grimaud elle explique bien dans son introduction que les ici donc on est dans un il y a un conseil d'arrondissement et les conseils d'arrondissement devaient prévoir des maisons d'arrêt et les conseillers d'arrondissement d'ici réclamaient depuis des années à la préfecture de Saint-Brieuc de faire une de en fait de changer parce qu'il y avait une prison qui était dans le couvent des carmélites c'est ça et de transférer cette prison à l'extérieur ils étaient prêts à construire une prison neuve pourquoi ils étaient prêts à faire ce sacrifice parce qu'ils allaient récupérer les terrains de la prison des carmélites qui est en centre-ville et faire un bénéfice sur le 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 prix le prix des terrains il y avait une opération immobilière très 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 nette d'ailleurs moi ça ne m'a pas étonné de lire ça dans la mesure où ce qui m'aurait étonné c'est de c'est un département et un arrondissement qui disent oui moi monsieur je veux en faire une prison je veux me payer une prison etc personne ne voulait en faire et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un peu une exception cette cette prison à Guingamp et à ce titre là on oui parce que des des prisons comme ça qui ont qui ont dont dont le projet a été mis sur pied si tôt dans 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 l'histoire de nos prisons moi j'en connais pas mais il y en a peut-être mais il y a peut-être d'autres exceptions comme celle-ci mais ça a été vraiment une exception de 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 ce point de vue là et ce qui alors il y a un rapport entre entre ce cette prison et la prison de Mossack que je vous dis tout de suite mon impression comme ça c'est que ni l'une ni l'autre ne ressemble à une prison ici pour moi c'est je sais pas peut-être un motel américain des choses comme ça mais ça en tout cas ça ne ressemble pas du tout aux prisons qui ont été rendues en quelque sorte il y a eu des modèles de prison imposés en 1841 qui sont totalement ça s'ils avaient présenté ce c'est des plans comme ça en 1841 donc pas longtemps après parce que la prison n'était même pas finie en 1841 mais elle a commencé en 1829 je crois alors bon ils auraient été recalés de présenter des plans comme ça ça ne collait pas du tout avec ce qui était devenu obligatoire à partir de l'ordonnance d'une ordonnance je ne vais pas vous embêter avec ça un ministre de de l'intérieur qui s'appelait du châtel par contre cette prison était en construction lorsque en 1836 attention aux dates je reviens pas en arrière je vous parlais de 1841 avec un dénommé du châtel là je vous parle quelques années avant un ministre de l'intérieur qui s'appelle Gasparin qui a fait une ordonnance qui imposait au département de faire toute leur maison sans département maison d'arrêt maison d'arrêt sous la forme cellulaire et ça ça a foutu une pagaille dans le ici au moment de la construction parce que c'était pas du tout prévu comme ça c'était des il y avait des c'était des petits dortoirs donc ils ont dû refaire des cloisonnements mais après il y avait des problèmes de vue de pouvoir parler entre cellules il y a de l'isolation phonique qui n'allait pas du tout les problèmes de latrine puisqu'ils allaient faire leurs besoins dehors mais il a fallu inventer autre chose pour qu'ils puissent faire des baquets puis après des pots de nuit enfin bref ça a été une pagaille alors c'est quelque chose qui a duré en définitive une douzaine d'années le chantier de cette prison si je compare à Mossack Mossack le programme a été mis sur place a été mis en élaboré en 1984 le concours on a répondu nous en été ou en septembre et à la fin de l'année on commençait les études d'exécution parce qu'on avait été nommés lauréats et la prison était terminée à l'automne 86 voilà en trois ans c'était c'était réglé programme études chantier pour 240 personnes bon ici je ne sais pas combien il y a 40 peut-être cellules je n'ai jamais su combien il y en avait exactement parce qu'il y en a qui ont été transformées parce qu'il n'y avait pas de de chapelle donc il a fallu en prendre pour faire le culte d'en réunir certaines pour le culte enfin bref voilà donc le ce qui est ce qui a marqué en fait le le je reviens à cette histoire si à Guingamp c'est en 1836 c'est cette instruction de Gasparin qui rend obligatoire le système cellulaire autrement dit à partir de là c'est développé en France une idée de distanciation sociale je ne sais pas si ça vous dit quelque chose et il y a un on a on a fait du confinement carcéral pendant 170 ans on le fait toujours ça fait je ne vais pas calculer mais on est en fait on n'est pas sortis de ce confinement et je reviens à Mossack Mossack l'histoire je vous disais que ça avait duré trois ans mais il s'était passé quelque chose une douzaine d'années plus tôt en 1972 en 1972 en 1972 la règle du silence qui a été imposée qui a été imposée à toutes les prisons de France et de Navarre y compris les maisons centrales c'est d'ailleurs la seule chose que l'état a imposé ils n'ont pas imposé le système cellulaire parce que ça aurait coûté beaucoup trop cher mais ils ont imposé le silence alors donc cette règle du silence a été abrogée en 1972 elle ne servait plus à rien cette abrogation est passée inaperçue parce que elle n'avait au fond jamais été respectée car c'est impossible quand on y réfléchit bien d'imposer d'imaginer de créer un lieu comme ça où des gens vivent et travaillent pendant des heures ou d'autres 24 heures sur 24 d'imposer qu'il n'y aura pas de vie sociale c'est un c'est une comment dire c'est un fantasme cette histoire d'absence de vie sociale c'est impossible à concrétiser mais ça a permis ce mensonge ce déni de la peine qu'on inflige aux personnes ça a permis ce déni de l'action qu'on exerce effectivement sur les personnes et donc quand cette cette règle a été abrogée deux ans après en 1974 il y a une commission qui s'est réunie et qui a fait un petit rapport comme il en existe des dizaines et des centaines mais celui-là il est passé assez inaperçu peu de gens le connaissent c'est un petit rapport qui est un peu mal foutu d'ailleurs parce qu'on se fait un peu mal foutu vous allez comprendre pourquoi parce que il y a des des gens pour la première c'est un rapport qui s'appelle la prison de demain et il y a des gens qui disent bon ben puisque on a abrogé la règle du silence ça veut dire que les gens peuvent parler entre eux alors s'ils peuvent parler entre eux il faut peut-être se responsabiliser là-dedans pourquoi ne pas créer des unités de vie et ils ont inventé la notion d'unité de vie de détenus c'était complètement révolutionnaire de penser ça d'imaginer ça parce que c'était aux antipodes de tout le système pénitentiaire qui était en place depuis des décennies et donc des unités de vie de 12 15 ou 20 personnes et aussi des relations avec le personnel qui pourraient être différentes puisque tout le monde se parle et donc ils ont commencé à imaginer des choses alors je dis que c'était un peu mal foutu simplement parce que on sentait qu'il y avait des gens qui disaient ah oui mais attention tout notre parc pénitentiaire comment on va faire on n'a pas on n'a pas prévu ça c'est vrai que ça remettait en cause beaucoup de choses tout comme on vivait sur un mensonge depuis le début du 19e siècle des gens qui ont eu peur de ces idées là et d'ailleurs il y a eu des essais d'unité de vie mais qui ont ça se faisait des essais des gens se sont dit tiens il y a dans tel couloir d'hébergement on va fermer la porte puis on va ouvrir les portes des cellules on va baptiser ça unité de vie alors bon ça a eu lieu dans certaines prisons et puis les surveillants ils regardaient ce qui se passait comme ça dans mais depuis leurs locaux sans entrer là dedans bon on voyait bien que ça ne marchait pas et c'est dix ans après puisque encore une fois ce petit rapport là c'était 74 et c'est dix ans après qu'il y a eu un rapport une commission qui a été organisée par le ministère de la justice de l'époque donc Bad Inter qui est un rapport qui s'appelle architecture et prison ils ont des gens il y avait le tout des médecins des gens de la pénitentiaire des juristes des architectes enfin bref des psys bref et ils ont travaillé pendant un an une bonne année ils ont visité des prisons en Europe enfin ils ont ils ont fait un gros un gros travail et le programme de Mossack c'est justement un programme qui est issu de cette de ce gros travail de cette commission et c'est ce c'est ça qu'on a eu nous entre les mains pour répondre à ce concours et en fait c'est c'est un programme de déconfinement complet puisque c'est c'est la fin si vous voulez le cycle confinement qui a commencé ici à Guingamp nous on a déconfiné à Mossack en 1984 voilà l'histoire alors qu'est-ce que je peux vous dire peut-être tu peux décrire un peu justement l'espace de Mossack alors oui Mossack c'est c'est donc je le disais 240 détenus plus une unité d'accueil il y a ce sont des des pavillons en rez-de-chaussée plus un étage d'ailleurs il n'y a pas dans tout le centre de détention il n'y a pas plus que deux niveaux partout donc rez-de-chaussée et un étage 12 personnes ils ont ils avaient tous la clé de leur chambre qui était quand même appelée cellule mais quand on voyait le fonctionnement on peut dire que c'était vraiment des chambres puisque ils n'étaient jamais enfermés dedans puisque la nuit ils avaient la possibilité de circuler dans le pavillon de 12 donc dans ce pavillon il y avait une cuisine un coin télé un coin une bibliothèque enfin bref c'est aménagé comme pour que les gens puissent y vivre c'était vraiment une unité de vie mais les détenus d'ailleurs pouvaient aller chercher le midi leur leur plateau leur dans des petits conteneurs dans des cantines qui ramenaient et qui se faisaient la bouffe dans leur dans leur pavillon je parle de ceux qui n'étaient pas aux ateliers puisque ceux qui étaient aux ateliers avaient ceux qui travaillaient aux ateliers avaient un un self service à leur disposition en fait c'est conçu comme un grand une grande unité de vie avec des unités de vie plus plus petites qui réunissent des gens d'autres d'autres parties de la société de la communauté carcérale les par exemple la la communication entre les pavillons et enfin on communique on sort de ces pavillons et on peut aller mais d'ailleurs vous avez une photo qui est assez éloquente là sur un même deux la photo aérienne elle est toute petite mais il y a une photo où on voit les pavillons de ces pavillons on va directement à la salle de sport aux ateliers aux parloirs etc à l'infirmerie aux salles de classe alors tout n'est pas ouvert en même temps bien entendu les ateliers ont des horaires d'ouverture et de fermeture mais il y a une circulation qui est extrêmement libre et tout est fait d'ailleurs pour que les détenus puissent croiser le personnel toute la journée donc ça ça crée effectivement une ambiance très particulière d'ailleurs quand tu disais tout à l'heure que ça a été le programme enfin ce qui a été réalisé à Mossack a complètement chamboulé l'idée d'origine oui mais il reste quand même il reste quand même quelque chose de de ce qui a été fait à l'origine par exemple il n'y a à Mossack aucun couloir aucune serrure électrique aucune caméra à l'intérieur bon c'est les gens vont d'un endroit à un autre par une grande place centrale dont vous avez la photo d'ailleurs ici dans le cadre de l'expo et ça ça n'a pas changé et ça circule toujours comme ça dans la journée par contre il y a des modifications dont tu as parlé notamment notamment au niveau des cellules voilà et c'est bon je pense que on a ce que je peux vous dire c'est que oui Mossack n'a pas servi à rien c'est une expérience je ne veux pas dire que c'est un modèle c'est une prison modèle pas du tout mais ça aurait dû au moins être étudié après par des gens indépendants pour voir ce qui allait ce qui n'allait pas mais c'est c'est quelque chose qui n'a on peut dire servi à rien et qui n'a été repris dans aucune aucune prison par la suite voilà est-ce que tu vois des choses qu'on pourrait compléter ou non enfin je voulais préciser peut-être pour ceux qui n'ont pas les images l'image dont parlait Christian de Manchis c'est l'image qui fait l'affiche de l'exposition avec tous ces jeux de lumière que j'ai rajouté au tirage mais il reste quand même la vue descriptive qui permet de se faire une idée de ce que c'est cet espace et c'est vrai que c'était très curieux d'ailleurs d'aller là-bas parce que par exemple quand on est allé ensemble dans cette prison on a circulé tout à fait librement dans dans les pavillons dans les différents espaces etc ce qui est une chose assez assez rare sinon d'ailleurs presque unique dans mon expérience des différents lieux où je suis allé où partout ailleurs il faut plutôt définir à chaque fois dans quel endroit on va aller de telle heure à telle heure je vais aller au quartier des activités socio-éducatives ensuite on va aller dans tel cours de promenade pendant deux heures et là on sera accompagné avec un surveillant etc donc ça effectivement c'est quelque chose qui cette circulation quelque chose qui persiste ce que Christian peut-être un petit détail aussi comme ça dans la l'organisation architecturale devant chacun des pavillons il y a un jardin que peuvent occuper les les prisonniers et c'est d'ailleurs un des trucs qui fonctionne bien aujourd'hui c'est une petite cour privative c'est pas le terme parce qu'elle n'est pas fermée à clé mais c'est elle est utilisée comme une petite cour privative par l'unité de vie qui habite juste derrière cette cour mais pour vous dire enfin à quel point l'histoire se perd enfin y compris au sein même de l'administration pénitentiaire c'est ce que je raconte dans le texte du journal quand on est arrivé dans quand on a fait une discussion comme ça avec moi j'avais déjà fait en fait un début de travail avec un groupe de prisonniers on avait commencé à faire des images etc pendant deux fois une semaine et puis ensuite j'avais dit ben voilà on va je vais revenir avec Christian de Monchi et puis on va à la fois lui montrer les images on va discuter du projet de ce qu'est cet espace etc donc donc on fait on a ce moment là qui était très intéressant pour toi je crois que tu étais un peu frustré parce qu'il y avait finalement assez peu de de retour des les prisonniers enfin c'était parfois même un peu curieux il y en avait un qui disait je me souviens si le paradis en prison existe c'est Mossack quoi mais c'était un peu court souvent ce qu'il disait il disait assez peu concrètement comment ils y vivaient mais une des choses qu'ils nous ont qui nous ont dit tout de suite et qu'on a retrouvé dans la bouche de la directrice même c'est mais en fait bon c'est très bien mais il y a quand même un problème là dans votre truc c'est que il n'y a pas d'interphone dans les cellules vous savez normalement il y a un interphone en cas d'urgence pour pouvoir appeler un surveillant dans les cellules voilà si vous vous sentez mal pour pouvoir appeler quelqu'un et là ils disent mais c'est quand même un problème l'interphone est seulement dans le couloir des cellules et si bien que parfois c'est même un problème parce que il faut même parfois quand quelqu'un quand un codétenus se sent mal il faut mettre le feu à la fenêtre pour qu'au mirador il voit qu'il y a un problème et qu'il fasse venir quelqu'un oui c'était arrivé il nous racontait quelque chose qui s'était produit et donc Christian répond mais il n'y a pas d'interphone pour la bonne raison que les cellules ne devaient pas être fermées la nuit il n'était pas question qu'elles soient fermées la nuit donc normalement vous pouviez aller appeler à l'interphone du couloir et la directrice elle-même était ignorante de ce fait là c'est à dire que ce fonctionnement était complètement pour elle c'était un défaut de fabrication en fait voilà et donc c'est nous qui venons lui raconter enfin Christian plutôt que moi mais qui racontons ça et quand et quand et quand je raconte à Robert Badinter que l'administration pénitentiaire juste après dès l'ouverture de Mossack a décidé de spécialiser la prison dans une catégorie de prisonnier au lieu d'en faire une prison régionale en fin de paix comme c'était prévu il est même très fâché de la prendre il me dit même je vais ça va pas du tout je vais écrire au directeur de l'administration pénitentiaire donc ça veut dire qu'il était absolument pas au courant de tout ce qui s'était passé pendant 30 ans oui et puis après après Mossack il y a eu ce programme là c'est fait comme je vous l'ai dit à partir de c'est les gens qui ont fait cette commission certaines personnes qui sont retrouvées je sais pas je connais même pas les gens qui ont fait c'est le programme j'ai dû en croiser sans doute mais je ne sais pas comment ça s'est passé mais je sais que c'est parti de ce travail de la commission en 84 mais et puis après on a eu nous des contacts pour des mises au point avec un petit groupe de l'administration de la justice bon mais c'était toujours les mêmes personnes on n'avait pas de c'était assez calme et alors qu'après quand c'est passé à l'échelle supérieure 15 000 places de prison là c'était pas le même là il y a eu un un autre une autre organisation qui a été mise en place il y a les les ingénieurs des ponts et chaussées qui sont intervenus en masse qui ont fait une structure j'ai oublié le nom mais la structure actuelle c'est la pige c'est l'assistance non c'est l'agence publique d'immobilier pour la justice bon et c'est une grosse agence qui s'occupe des programmes de surveiller les chantiers les adjudications les concours etc et ça n'a plus rien à voir avec ce que ce qui existait au début et leur ces gens là travaillent énormément directement avec l'administration pénitentiaire et les dans tout ça les pour revenir à ce que tu disais les politiques bah ils sont un peu ils sont un peu pas trop là quoi ça se passe plus entre ces ces cette équipe d'ingénieurs très très étoffés je dis pas qu'ils sont pas compétents mais dans leur boulot ils savent ce qu'ils font mais qui travaillent en priorité avec l'administration pénitentiaire c'est pour ça que je vous citais le la dans la loi pénitentiaire de 2009 la seule chose qui concerne l'architecture c'est c'est la jonction de de vidéosurveillance dans les cours de promenade ce qui est assez je trouve ça lamentable est-ce que ce que je voulais pour revenir aussi sur des questions sur des questions d'image vous voyez à partir de l'exemple que j'ai donné de cette petite enquête sur Mossack où j'ai quand même l'impression qu'on révèle une moi j'ai l'impression de montrer une réalité documentaire si vous voulez que moi je connaissais pas mais qui me semble être assez assez méconnue ça m'a quand même beaucoup surpris quand j'ai commencé à visiter des prisons et à les photographier de me rendre compte que j'étais face à un tel champ documentaire finalement dont j'avais l'impression qu'il était très peu exploré mais alors que par ailleurs j'avais vu énormément de photographies de prison et qu'il y en a et c'est pas parce que il n'y a pas de photographies de prison il y en a plein des photographies de prison et ça m'a beaucoup troublé quand j'ai commencé à visiter les prisons je me suis dit mais comment ça se fait que j'ai l'impression à chaque fois que je mets les pieds quelque part de de découvrir une réalité et et en s'intéressant à l'histoire de commencer à voir des choses que j'ai que j'ai jamais vu nulle part et bien ce que je pense c'est qu'il y a en fait un des points de départ du travail mais qui est très lié aux réflexions comme ça vous voyez très précises de Christian de Monchi sur l'histoire de chaque de chaque endroit d'essayer de l'inscrire historiquement etc c'est cette idée qu'au fond je crois que bon ça peut paraître prétentieux comme ça je sais pas de se démarquer de ce qu'ont fait peut-être d'autres photographes mais enfin quand même je crois que souvent les photographes quand ils vont en prison ils essayent de retrouver l'idée qu'ils ont de la prison ils essayent en fait d'illustrer l'enfermement et c'est au fond ce que je trouve qu'il y a un enjeu politique à ça c'est à dire que du coup il nous renvoie l'image qu'on a déjà de la prison c'est à dire en gros ben voilà des gens derrière des barreaux des couloirs des œilletons disons qu'il y a on photographie des idées la surveillance éventuellement le parloir éventuellement voilà le fait qu'on est cloîtré en cellule etc mais quelle cellule quelle paroire quel type d'espace etc avec quel fonctionnement en fait c'est des choses dont on ne parle et qu'on ne montre pour ainsi dire jamais ou très rarement voilà donc c'est la motivation en tout cas documentaire de faire ce travail parce que j'étais moi-même assez réticent au départ au fait de faire des photographies en prison disons que une des motivations à le faire c'était se dire qu'il fallait montrer les choses d'une manière plus précise et quitte à d'ailleurs montrer des espaces qui ne ressemblent absolument pas à des à des espaces voilà type carcéro oui d'ailleurs pour faire le parallèle avec cette prison de de Mossack il y a deux points que quand on voit cette cette photo ces photos là enfin il n'y en a pas énormément mais vous allez vous rendre compte quand même ces petits bâtiments ces toitures on pourrait dire tiens c'est un village ça ressemble à ce qui c'est la vie comme comme dehors quoi c'est mais pas du tout la on a bel et bien dû créer une vie particulière alors on était bien placé nous pour savoir que c'était pas le club med qui était là on a remarqué qu'au club med il y a des gens des deux sexes par exemple alors que là non ils sont donc ça ça fait une une sacrée différence quand même et etc etc donc c'était véritablement une vie très différente qu'on devait installer instaurer dans ce lieu par exemple ce que tu parlais de parloir il y a mais le langage est tellement sur la prison est tellement hypocrite que officiellement on vous dit que les liens on parle de maintien des liens familiaux ça c'est la formule consacrée maintien des liens familiaux bon moi j'ai remarqué que les liens familiaux quand on met quelqu'un en prison on casse les liens familiaux mais alors après on doit ça ne nous empêche pas de réfléchir qu'est-ce qu'on peut reconstruire comme liens familiaux mais il faut les réinventer on ne peut pas se contenter de dire maintien des liens familiaux et nous le programme s'était posé des tas de questions là-dessus notamment sur les relations sexuelles avec les des visiteurs qui qui pourraient enfin bref qui étaient autorisées pour les parloirs c'est la première fois qu'on a fait en France des parloirs des unités de vie familiales qui qui permettait à des détenus de recevoir leur famille pendant deux jours bon mais c'est vrai que ces unités familiales n'ont pas fonctionné ils n'ont ils n'ont pas mis en temps pour préciser en fait parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est les unités de familiales c'est les unités de vie familiale donc ce sont alors c'est rentré dans la loi de 2009 c'est ça c'est la loi pénitentiaire de 2009 je ne sais pas je ne sais plus ou avant je ne sais plus enfin en tout cas dans les années 2000 donc c'est des petits appartements des studios comme ça où effectivement les prisonniers peuvent recevoir un ou plusieurs membres de leur famille pendant jusqu'à 72 heures et donc ça c'est c'est inscrit dans la loi comme voilà une obligation donc il y a un certain nombre de prisons qui construisent des annexes pour pouvoir maintenant avoir ces espaces là pour proposer cette possibilité aux prisonniers et donc effectivement à Mossack il y a deux appartements qui ont été construits donc dès 1984 mais donc mais là on en revient à cette tension entre politique et administration parce que j'imagine bien que l'idée c'était que ce soit utilisé et qui n'ont jamais été utilisés avant la loi des années 2000 donc en gros c'est un truc qui est construit en 1984 qui met 20 ans à être quand on en a reparlé en 2000 et quelques personne n'a dit mais on a déjà fait ça non non silence silence complet sur la chose à la chose on a déjà on a déjà à la chose à la chose à la chose Sous-titrage FR ?